Salut tout le monde, c'est Satanas, alors aujourd'hui on va à nouveau parler bouquins et je vais vous parler d'un livre de H.G. Wells, donc c'est l'auteur de La Guerre des Mondes, L'Île du Dr. Moreau, L'Homme Invisible, des bouquins assez connus et celui-là est quand même beaucoup moins connu et il s'appelle Les Premiers Hommes dans la Lune, ça a été publié en 1901 et gardé cette date en tête parce que c'est plutôt important vu le sujet. Alors l'histoire c'est un écrivain ruiné qui s'est retiré à la campagne pour écrire un nouveau livre pour trouver l'inspiration et pour renflouer ses dettes et au bout d'un moment il va se rendre compte qu'il a un voisin un peu bizarre, un peu farfelu, qui fait des balades de santé autour de sa maison et qui a l'air assez chelou et il va se lier d'amitié avec ce voisin qui s'appelle le professeur Cavor. Et c'est un genre de savant fou. Alors l'image que j'en avais en lisant le livre, c'était le professeur Tournesol dans Tintin, vous voyez ? Le scientifique brillant mais un peu foufou, un peu farfelu quoi. Et le professeur Cavor, il essaie de créer une matière et il va réussir à la créer et cette matière s'appelle la Cavorite. C'est une matière qui est imperméable à la gravitation. Un peu comme vous voyez, l'aluminium, ça isolerait de la chaleur ou quelque chose comme ça. Là c'est un métal qui isole de la gravitation. Donc quand il va faire sa découverte, il va avoir une explosion, je vous dis, c'est assez tournesol, assez farfelu. Et avec Bedford, ils vont se dire qu'avec ce métal qui isole de la gravitation, ils peuvent voler et ils peuvent éventuellement aller sur la Lune. Et c'est carrément ce qu'ils vont faire. Ils vont construire une capsule en Cavorite et ils vont se rendre sur la Lune. Et c'est là que c'est important de se rappeler que ça a été écrit en 1901, c'est-à-dire 68 ans avant que l'homme ne met le pied sur la Lune. Alors quand ils arrivent sur la Lune avec leur capsule, autant il y a des trucs qui s'avèrent exacts, c'est-à-dire ils vont parler de la pesanteur qui est diminuée sur la Lune. Ils vont faire des sauts gigantesques, par exemple. Mais le truc qui est totalement inexact, et ça fait un peu rigoler de nos jours, ça m'a fait rigoler quand j'ai lu ça dans le livre, c'est que l'atmosphère sur la Lune est pauvre en oxygène, mais il y en a. On peut respirer, ils enlèvent leur scaphandre, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le livre, ils font quand même des tests, ils mettent le feu à un bout de papier, ils le jettent dehors pour voir si ça brûle, parce que s'il n'y avait pas d'oxygène, ça ne brûlerait plus, par exemple. Il y a quand même une démarche scientifique derrière, mais bon, là, il y a carrément de l'oxygène, donc ça, c'est une erreur, mais bon, ils ne pouvaient pas deviner 68 ans avant. Ils sortent de leur capsule, ils sont contents, ils se disent, on va explorer la Lune, et ils font des énormes sauts. Et ils s'amusent bien, ils sont un peu grisés par l'atmosphère lunaire, pauvres en oxygène, sauf qu'ils vont perdre leur capsule, qui est leur moyen de revenir sur Terre. Et ils vont rencontrer des Sélénites. Alors, qu'est-ce que des Sélénites ? C'est un mot qui est un peu désuet, un peu tombeur désuétude de nos jours. Les Sélénites, ce sont les habitants de la Lune. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu, et que vous connaissez Pokémon, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Sélénite, dans Pokémon, et dedans, il y a des Mélofées, qui sont des Pokémon Lune. Et d'ailleurs, je me demande même si dans le Pokédex, ce n'est pas écrit Pokémon Sélénite, ou type Sélénite, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce mot-là. Avant, par exemple, maintenant de nos jours, on dit des Martiens pour dire les habitants de Mars. À l'époque, on disait Sélénite pour parler des habitants de la Lune. Sauf qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas d'habitants sur la Lune, donc ce mot a un peu disparu. Alors, ces Sélénites, ce sont des humanoïdes, mais qui ressemblent à des gros insectes, en fait. Voilà. Donc, ils vont rencontrer les Sélénites, qui ont un métier, certains sont bergers, etc. Et je ne vous en dis pas plus, parce que c'est là le gros sujet du bouquin, ce sera les interactions avec les Sélénites. Est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Et surtout, arriveront-ils à rentrer sur Terre ? Alors, ce bouquin est libre de droits, une fois n'est pas coutume. C'est-à-dire, comme il date de 1901 et que les droits d'auteur, c'est 70 ans, on peut le télécharger légalement. Je vous mettrai un lien en description pour le télécharger en format EPUB. C'est facile à lire sur le téléphone ou sur une tablette ou si vous avez un Kindle, quoi que ce soit. C'est dispo gratuitement, donc franchement, si vous voulez le lire, allez-y, si ça vous a donné envie. Je regarde un petit peu ma feuille. Oui, c'est de la science-fiction. Ou plutôt de l'anticipation, comme on disait à l'époque. C'est de la science-fiction old school, un peu dans le genre Jules Verne. 20 000 lieux sous les mers, de la Terre à la Lune, tout ça. C'est de la science-fiction old school, mais c'est quand même impressionnant à quel point il s'est renseigné au niveau scientifique sur certains aspects du livre. et c'est exact pour les dires de l'époque. Pour le moment où ça a été écrit, vraiment, il parle de la gravité faible sur la Lune. On n'était pas allé sur la Lune. Pourtant, il le savait dans le bouquin. Après, il parle du cycle jour-nuit. La nuit dure autant de temps. Le jour dure autant de temps. Pareil, il s'est renseigné. C'est pas farfelu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je regarde un peu. Oui, le bouquin est sorti en film noir et blanc muet, mais apparemment, les bandes ont été perdues, donc vers au début des années 1900. Et il a été réadapté en 1964. J'ai regardé quelques images. C'est marrant parce que le film, la dernière fois qu'il a été adapté, l'homme n'avait toujours pas mis le pied sur la Lune. Ça a été adapté en 1964 et c'est très kitsch. Ils ont fait des monstres, les insectes, tout ça, ils les ont faits un peu avec de la celluloïde ou de la pâte à modeler. Ça ressemble un peu au premier Godzilla. Vous voyez, les monstres un peu grossiers. On voyait vraiment qu'ils étaient faux. Donc c'est très kitsch. Je n'ai pas vu le film. J'ai juste regardé quelques images comme ça. C'était histoire de... Comment dire ? De parler un peu plus autour du livre et pas que du livre. C'est un livre que je vous conseille. Ça se lit assez vite. Même si c'est daté au niveau du langage, ça ne se sent pas. C'est du langage tout à fait actuel. Il n'y a pas de mots vieillots dedans. Ça se lit vachement bien. Et H.G. Wells, c'est un écrivain de grand talent. Alors, ce n'est pas le premier livre que je lis de lui. Celui-là n'est vraiment pas connu. Et donnez-lui sa chance. C'est bien. Les premiers hommes dans la lune, ce n'est pas les premiers hommes sur la lune. C'est vraiment les premiers hommes dans la lune parce qu'ils vont pénétrer dans la lune. Et vous verrez pourquoi si vous lisez le livre. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Je regarde vite fait ma fiche pour voir si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est bon. J'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. J'ai eu des bons retours pour Le Reich de la Lune. Et là, on est toujours sur la lune. J'ai lu deux livres en suivant qui étaient un peu pas sur le même sujet mais sur le même thème. La prochaine fois, ça sera certainement autre chose. En tout cas, à chaque fois que je lis un livre, je me pose la question est-ce que ça vaut le coup que je vous en parle et que j'en fasse une vidéo ? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt !